Je m'appelle Elisa, j'ai 9 ans, qui a eu l'idée du papier. Bonjour Elisa et merci pour ton super dessin qui représente a priori les hommes dans l'histoire avec un homme préhistorique, un gaulois, jeune d'arc, ils se regardent un peu tous en se demandant ce qu'ils font ici et je pense qu'ils n'auraient jamais envisagé se trouver dans le même dessin. Le papier c'est une sacrée découverte, ça c'est sûr, puisqu'avant c'était quand même plus compliqué d'écrire sur de la pierre ou du bambou. Le papier apparaît en Chine et on dit souvent que c'est Tsai Lun, un ministre chinois, qui a l'idée de l'inventer vers 105. Cependant l'archéologie nous prouve que le papier existe déjà avant, pendant le 2ème siècle avant notre ère. Tsai Lun peut donc être considéré comme celui qui permet de développer la production du papier, mais pas comme celui qui l'invente. Si on sait créer le papier, ça n'est qu'à partir du 3ème siècle que tout l'empire chinois l'utilise pour remplacer leur ancien support d'écriture. Ce qui est sûr c'est que pendant très longtemps, il reste en Chine et en Asie puisque vers le 6ème siècle, le Japon se met aussi à fabriquer son papier. En 751, les arabes et les chinois se rencontrent lors de la bataille de Thalas. Les arabes remportent la victoire, capturent des prisonniers et apprennent le secret de fabrication du papier. A partir de là, il se répand de l'Asie au Moyen-Orient puis du Moyen-Orient en Europe quand les arabes s'étendent vers l'Occident. En Europe, le papier arrive finalement assez tard et il faut attendre le 14ème siècle, en 1348, pour que la première fabrique de papier voit le jour en France. En 1440, la création de l'imprimerie par Gutenberg permet d'imprimer énormément de livres, tout le monde l'utilise et la France devient un des plus gros producteurs de papier. Il faut néanmoins attendre le 17ème et le 18ème siècle pour que les Hollandais inventent un nouveau système d'impression qui permet d'imprimer encore plus vite. D'ailleurs, on peut préciser que si jusque là, le papier était principalement fabriqué à l'aide de chiffons, à partir du 19ème siècle, on commence à utiliser le bois pour en faire comme le faisaient les chinois à l'époque. C'est à cette période que le papier commence à être fabriqué industriellement et donc en masse. Aujourd'hui, même si beaucoup d'échanges passent par internet, la consommation de papier est toujours extrêmement forte. En France, on consomme par exemple 10,9 millions de tonnes de papier par an, soit 167 kg par habitant et par an, c'est seulement 3% de la consommation annuelle mondiale qui s'élève à 339 millions de tonnes et chaque année on a besoin de plus en plus de papier. Voilà Elisa, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, en tout cas je suis sûr que ça peut intéresser autant tes copains que tes parents alors n'hésite pas à leur montrer. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501